En anglais, pour répondre aux questions fermées, c'est-à-dire les questions auxquelles vous répondez par yes ou par no, donc les yes-no questions, vous devez faire des réponses courtes. Mais ça ne marche pas comme en français. Par exemple, si je vous dis, do you speak English ? Est-ce que tu parles français ? Vous allez me dire oui, non, peut-être, un peu, etc. En anglais, si vous répondez seulement oui ou non, ce n'est pas très poli. Donc, vous faites des réponses courtes, mais en reprenant une partie de la question. Yes, I do. Do you speak English ? Yes, I do. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est exactement comment les former et donc comment bien vous exprimer pour répondre à ce type de questions, vous exprimer comme le font les sanglophones, chers amis. Parce que regardez, si vous avez ce type de questions. Excuse me, where's the nearest train station ? Excuse me, where's the nearest train station ? Excusez-moi, où est la gare la plus proche ? Vous ne pouvez pas dire, yes, I do. Non, ça ne marche pas. Vous êtes obligé de dire, par exemple, across the street, de l'autre côté de la rue, ok ? Mais par contre, si vous dites, is the train station nearby ? Si vous posez cette question, is the train station nearby ? On va peut-être vous dire, yes, it is. Et ça, c'est votre réponse courte. On ne va pas répondre simplement en anglais, yes. Yes, yes, it is. Et là, pas de forme contractée, pas de yes, it's. Ça serait bizarre parce que comme vous n'avez pas de complément, il faut quand même bien expliciter, c'est-à-dire bien exprimer votre sujet. Yes, it is. Et pas yes, it's. Non, yes, it is. Ok ? So, je vous ai mis la règle ici pour les aficionados des équations grammaticales, si je puis dire, mais c'est beaucoup mieux de voir des exemples. D'ailleurs, avant que j'oublie, chers amis, vous pouvez bien évidemment télécharger toutes ces slides, donc toutes ces diapositives en cliquant sur le i en haut à droite, faire le quiz d'application et vous avez aussi l'opportunité de nous rejoindre pour notre formation de rentrée qui aura lieu le dimanche 11 septembre. Elle est en accès libre pour ceux qui s'inscrivent. Donc, si vous êtes intéressé, les places sont limitées. Vous cliquez sur le i en haut à droite, ça sera ce dimanche 11 septembre à 20h, heure de Paris. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de panique. Vous avez tout dans la description de la vidéo qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, regardez. Do you work here ? Si vous répondez seulement yes, c'est un peu plat et en anglais, ça ne passe pas très bien. C'est pour ça qu'on fait ces réponses, certes courtes, mais qui vont plus loin que le son piéternel, yes, no, si je puis dire. Donc, do you work here ? Do you work here ? On reprend l'auxiliaire. Yes, I do. D'accord ? Est-ce que vous travailliez ? Oui. En effet. On pourrait le traduire comme ceci en français. Donc, en fait, c'est très simple. C'est soit yes ou no, puisque c'est pour répondre yes, no question. Donc, question fermée, ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous mettez yes, no, vous mettez votre virgule. Le pronom personnel sujet, parce que là, on a vu I. Does she work here ? Yes, she does. Ok ? Donc, vous reprenez le pronom personnel, sujet, donc, et vous mettez l'auxiliaire ou le modal au temps qui est dans la phrase. Did she work here ? Did she work here ? Yes, she did. Ok ? Can you help me ? Yes, I can. Could you help me ? Yes, I could. But I don't want to. Ha, ha, ha. Sorry. Ok. So, could you help me ? Yes, I could. Yes, sure. Vous pouvez aussi changer. Of course. Bien sûr. Donc, voici quelques exemples. Et alors, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une simple coquetterie grammaticale. C'est vraiment la bonne façon de répondre aux yes, no questions de manière courte en anglais. Et ce n'est pas forcément intuitif pour nous français. Parce que soit on reprend toute la phrase, soit on dit oui, non. Ou on rajoute un adverbe du style en effet, etc. Est Stella reading her mail ? Est Stella reading her mail ? Yes, she is. Donc, on met yes. On met la virgule. D'accord ? Là aussi, ce n'est pas une coquetterie. C'est important. Yes, she is. Ça permet de marquer un léger temps d'arrêt lorsque vous exprimez. Yes, ce n'est pas yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. OK ? Donc, notre pronom personnel sujet. Et on va reprendre l'auxiliaire ou le modal de la phrase ou le verbe. Et là, donc, c'est un présent simple. Oh non ! Oh non ! Ce n'est pas un présent simple, pardon. C'est un présent continu. Je n'avais même pas vu. Donc, on reprend notre auxiliaire. To be conjugué. Yes, she is. OK ? Donc, c'est ce que vous avez ici. Did they catch him ? Did they catch him ? No, they didn't. OK ? Did they catch him ? Did. Tendu passé. D'accord ? No, they didn't. Will you be there ? Yes, I will. Can your grandpa drive a car ? No, he can't. OK ? Alors, là, vous faites attention. Vous pouvez mettre une forme contractée pour did, pour do, pour les modos. D'accord ? Can, could, etc. Mais pour le verbe être, par exemple, vous ne pouvez pas dire yes, it's. Non, vous dites yes, it is. Vous ne pouvez pas dire yes, his. Yes, his. En réponse courte. OK ? Et la dernière. Have you been to Iran ? Have you been to Iran ? Have you been to Iran ? Donc là, notre auxiliaire, c'est have. No, I haven't. Yes, I have. OK ? Et c'était, si c'était, par exemple, eux. Have they been to Iran ? Have they been to Iran ? No, they haven't. OK ? No, they haven't. Yes, they have. Et vous n'avez pas besoin de dire yes, I have been to, rajouter le been to Iran. C'est tout l'avantage de ces réponses courtes et c'est ce qui vous montre à quel point l'anglais peut être synthétique. Mais un yes, no, c'est trop, c'est vraiment abrut. Donc, essayez de faire ces belles, si je puis dire, réponses courtes. Donc, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu en bas à droite. Vous pouvez, bien évidemment, aussi vous exprimer dans la zone commentaire, poser vos questions éventuellement. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi nous rejoindre. Attention, les places sont limitées. Donc, inscrivez-vous en cliquant soit sur le « i » en haut à droite, soit sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre donc pour notre formation de rentrée. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, qui aura lieu ce dimanche 11 septembre. À très vite, dans la joie et la bonne humeur. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501